ok alors voici juste un autre c'est un autre exemple de tout ça j'ai pris un exemple qui qui reste crise de données tantôt on a fait un exemple où c'était vraiment le score z était vraiment extrême que j'ai pris quelque chose on va pouvoir calculer avec la table des aides chose un peu plus claire toujours notre population de 100 avec une moyenne de 100 oups ça commence bien moyenne de 100 et un écart de type de 15 donc je prends un échantillon de 40 personnes quelles sont les chances de trouver une moyenne de 98 ou plus je répète j'ai une population de 100 j'ai une population dont la moyenne est 100 et l'écart de type est 15 si je prends un échantillon de 40 personnes quelles sont les chances que cet échantillon là il ya une moyenne de 98 ou plus qu'est ce que ça me prend pour calculer ça ça me prend d'abord l'erreur type je vais calculer mon erreur type qui est égal à l'écart de type divisé par la racine carrée du nombre de mon échantillon nombre de personnes dans mon échantillon qu'on appelle la taille de mon échantillon c'est égal à 15 c'est par la racine carrée de 40 j'ai aucune idée c'est quoi la racine carrée de 40 donnez moi une seconde 40 racine carrée 6.32 je vais finalement calculer ça 15 divisé par 6.32 est égal à 2,37 mon erreur type est de 2,37 mon écart type pour la population fait de scores individuels et de 15 mon erreur type pour une distribution fait de moyenne de plein 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 de moyenne d'échantillon de 40 et de 2,37 là je peux calculer mon score z pour une moyenne de 98 est égal à la moyenne de 98 moins la grande moyenne des moyennes qui est la même chose que la moyenne de la population divisé par l'erreur type que je viens juste de calculer ici on y va c'est parti donc j'ai dit 98 moins 100 disé par 2,37 98 moins 100 2 disé par 2,37 je vous trouve ça 2 disé par 2,37 est égal à 0,84 le score z pour une moyenne de 98 étant donné un échantillon de 40 personnes très important de comprendre ça le score z pour une moyenne de 98 étant donné qu'on l'a pris avec un échantillon de 40 personnes parce qu'on a vu tantôt que si je prenais un échantillon de différentes tailles ça ferait changer l'erreur type parce qu'il ferait changer de ça donc le score z pour une moyenne de 98 étant donné un échantillon de 40 personnes est de 0,84 je dessine ma distribution des moyennes je sais que la moyenne des grandes la moyenne des moyennes c'est la moyenne de la population ça je sais que l'erreur type est 2,37 donc je fais des bons de 2,37 donc ça, ça serait comme 102,37 ça, ça serait 104,74 je ne me trompe pas en tout cas, ce n'est pas important pour l'instant mais moi, j'ai un score z de 0,84 donc je ne suis même pas à une erreur type je suis peut-être genre ici ça, c'est le score z pour une moyenne de 98 étant donné un écart un échantillon de 40 personnes comme ici ok ok, donc là, ma question, c'était quelles sont les chances de trouver une moyenne de 98 ou plus ok, donc si ça, c'est mon score z d'ici pour 98 ou plus bien, c'est plus haut ici ok comment résoudre ça? bien, en utilisant la technique des z comme on a vu avant l'examen je sais que c'est normal donc ce côté-là, c'est 50% tout ce que j'ai à faire c'est de calculer mon score z la probabilité de mon score z pour cette région donc si ok et l'enlever du 50% et ça va me donner ce dont j'ai besoin donc mon score z est de 0,84 si je vais je ne sais pas si vous allez le voir si je vais dans la table des scores z je vais à 0,84 et d'ici 0,2995 alright ça veut dire que ça ici c'est 0,2995 ça veut dire que c'est 29,95% ici dans cette petite région donc tout ce que j'ai à faire c'est 50% moins 29,95% qui devrait être assez simple mais je n'ai pas envie de le faire comme ça simplement mentalement donc je vais le calculer et évidemment ça donne 20,05 ça ici c'est 20,05% ok je sais que peut-être ça n'a pas l'air de ça dans mon dessin mais mon dessin c'est juste un dessin c'est pas parfait c'est pas parfait donc quelles sont les chances de trouver une moyenne de 98 ou plus étant donné un échantillon de 40 personnes à partir d'une population dont la moyenne est 100 et les quantités des 15 cette chance est de 20,05 j'ai le goût juste pour le fun le fun c'est relatif de reposer la question mais imaginons qu'on prend à la place un échantillon de 100 personnes ok je vais juste recopier ça ok on avait dit qu'avec un échantillon de 40 personnes les chances de trouver un x qui est de 98 ou plus était de c'est ce que j'ai dit 20,05% ok ça c'était pour 40 je vais refaire mon calcul à la place avec 100 quelles sont les chances de trouver une moyenne de 98 ou plus étant donné un échantillon de 100 je sais qu'étant donné un échantillon de 40 c'est ça mais étant donné un échantillon de 100 ce serait quoi mais qu'est-ce qu'il faut que je recalcule j'ai besoin de recalculer mon erreur type mon erreur type dans ce cas-ci est toujours l'écart type de la population divisé par la racine carré de n ok ce qui veut dire divisé par la racine carré de 100 cette fois-ci alors qu'avant c'était 40 je sais que ça ça va donner 10 donc ça va donner 1,5 ok et là je vais calculer même chose mon score z pour la moyenne de 98 donc ça fait 98 moins 100 divisé par 1,5 ça donne 2 divisé par 1,5 2 divisé par 1,5 ça donne 1,33 ok alors 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 regardez ce qui vient d'arriver tantôt mon z était de 0,84 maintenant il est de 1,33 simplement à cause que j'ai pris une échantillon de 100 au lieu de 40 personnes donc j'ai ma distribution des moyennes ici mais c'est mieux de dessiner ça cette fois-ci mais je ne me fais pas confiance moyenne des moyennes va être égale à la moyenne de la population je fais des bonds de 1,33 cette fois-ci 101,3 102,6 etc 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 ok je suis à 1,33 écart-type donc je suis à 1,33 erreur type de la moyenne donc je suis à 1 erreur type 2,33 je suis comme 1 et 1 tiers je suis comme ici ok ça c'est mon score z pour pour une moyenne de 98 étant donné un échantillon de 100 étant donné un échantillon de 100 les chances de trouver une moyenne de 98 ou plus étant donné un échantillon de 100 sont donc ici comme ça j'utilise la même technique que tantôt je sais que ici c'est 50 j'ai juste besoin de trouver qu'est-ce que c'est ici puis de le soustraire de 50 score z de 1,33 je vais aller voir dans ma table z encore là je ne sais pas si vous allez voir ça peut être flou mais ce n'est pas important 1,33 0,48 40,82 donc je fais donc ici c'est 40,82 donc je fais 50 moins 40,82 et oui je devrais savoir ça mais 9,18 j'ai 9,18% de chance de trouver une moyenne de 98 ou plus à partir de cette population là si je prends un échantillon de 100 si je prenais un échantillon de 100 regardez combien j'avais de chance de trouver une moyenne de 98 ou plus j'avais 20,05% de chance si je prends un échantillon de 100 j'ai de moins en moins de chance 9,18 qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez qu'arriverait si je prendrais à la place un échantillon de 500 ben c'est ça 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 diminuerait de plus en plus pourquoi qu'est-ce qui augmenterait ben plus j'augmente mon échantillon plus je diminue mon erreur type ok et plus pardon plus j'augmente où est-ce que je suis rendu là je me perds moi-même dans mes trucs je veux vous expliquer que c'est ça plus j'augmente mon échantillon ok plus mon erreur type va être divisé par un terme qui est large ok disé par la racine carré de 100 versus la racine carré de 25 donc plus mon erreur type va être petite et plus mon z augmente en fait je peux vous le montrer en fait je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo faire une preuve de ça